Bonsoir, merci d'être venus nombreux, merci de l'invitation de l'université, de l'école urbaine et merci à tous ceux qui ont participé à l'organisation logistique. Je pense que c'est la dernière conférence publique à laquelle je participe dans les semaines à venir, toutes les autres ayant été graduellement annulées. Donc ce que je veux faire avec vous, c'est parler bien sûr de changement climatique, faire le point sur l'état des connaissances, sur la base des trois derniers rapports spéciaux que le GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat, a rendu en 2018 et 2019. J'attends que la première diapositive de ma présentation s'affiche. Alors en attendant, je vais juste commencer par vous poser une question. Qui parmi vous a eu un cours lors de sa formation initiale sur ce qu'est le changement climatique ? Qui parmi vous a déjà fait une évaluation de son empreinte sur le climat en termes de rejet de gaz à effet de serre dans sa vie professionnelle ou personnelle ? Voilà, ça me permet de voir un petit peu l'audience qui est devant moi. Donc je ne vous apprendrai pas forcément tout. Mais je vais démarrer par cette image d'ensemble. Je commence en fait avec cette représentation du réchauffement à la surface de la Terre, continent et océan. C'est une représentation qui a été imaginée par un collègue britannique, Ed Hawkins. Une année, une barre, on démarre en 1850, on va jusqu'en 2019. Ça permet de visualiser d'une manière un interface entre art et science, ce degré de réchauffement qui est déjà observé, avec un rythme de réchauffement de l'ordre de 0,2 degré de plus tous les dix ans au cours des dernières décennies. Les points clés de cette présentation sont les suivants. Le climat change partout dans le monde avec des effets visibles, aussi bien au-dessus des continents qu'au-dessus de l'océan, du haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan, et même dans les régions les plus lointaines, polaires. Les changements que nous observons sont dus à nos rejets passés et actuels de gaz à effet de serre. Du fait de l'inertie à la fois du climat, mais aussi de nos infrastructures, il y a des tendances inéluctables d'évolution du climat dans les prochaines décennies, et il faut s'y préparer. C'est tout l'enjeu de la gestion de risque et de l'adaptation. Mais par contre, à horizon 2050 et au-delà, l'évolution du climat va radicalement dépendre des choix que nous allons faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre partout dans le monde. Et je vais insister sur cet aspect de choix, que ce soit pour gérer les risques, que ce soit pour les modèles de développement permettant à tous de vivre dignement, que ce soit par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, il existe de nombreuses options pour agir. J'inscris cette présentation dans le cadre d'une formidable aventure scientifique de mon domaine, celui des sciences physiques, chimiques et biologiques du climat, au sens où on a construit graduellement, au cours des siècles passés, une surveillance de l'état du climat, au départ pour le comprendre, pour la prévision météorologique, par la construction de grands réseaux d'observation en surface, et puis des réseaux océanographiques, une surveillance spatiale depuis quelques décennies. On a également construit les briques de base d'une physique solidement établie, la physique des fluides, que constitue l'atmosphère ou l'océan, la physique des transferts de rayonnement, qui joue un rôle clé dans le bilan d'énergie de la Terre, ou bien la thermodynamique, qui explique le rôle de l'eau dans le fonctionnement du climat. Et nous utilisons une physique solide et bien établie pour comprendre le fonctionnement d'un système complexe, celui de ce système climatique, qui est constitué de l'atmosphère, l'océan, la surface des continents, les glaces, ce système génère sa propre variabilité, ce système réagit à des perturbations. Le climat a bien sûr varié dans le passé en réponse à des perturbations naturelles. Et nos activités, depuis la révolution industrielle, sont devenues un facteur majeur de perturbations supplémentaires. Et ces activités sont à l'origine du changement climatique inédit que nous vivons. Je vais assez peu parler de changement climatique passé, mais je ne résiste pas à l'envie de vous situer la perturbation actuelle dans le temps long, sur la diapositive suivante. Et je termine sur le fait de mentionner que, par la compréhension des processus physiques, il y a tout ce travail de mise en équation, de construction de modèles numériques. La modélisation numérique joue un rôle clé dans la prévision du temps, mais elle joue aussi un rôle clé dans la construction de modèles de climat. Ces modèles de climat, nous les utilisons pour comprendre le fonctionnement du système climatique aujourd'hui. Nous les utilisons, nous les testons par rapport aux grandes variations passées. Et ce sont les seuls outils à base physique qui nous permettent d'explorer, en fonction de ce que l'on va choisir de faire, quelles seront les réponses du climat pour les décennies ou les siècles à venir. C'est la seule diapositive qui donne un peu le temps long. Vous avez en fait, sur la période la plus récente, à la fin de ce graphe, les mesures directes dans l'atmosphère de la teneur des principaux gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone en haut, en bleu, le méthane en orange, l'oxyde nitreux en vert. Et pour les derniers 2000 ans, ce sont les informations issues de l'analyse de l'air piégée dans les glaces polaires. J'ai participé à ce travail avec beaucoup de collègues de Grenoble et d'autres pays du monde. C'est une synthèse de l'ensemble de ces connaissances. En fait, on est sur une situation de rupture, pas uniquement sur les derniers 2000 ans, mais sur les derniers 800 000 ans. La teneur en dioxyde de carbone est environ 40% plus élevée que la teneur naturelle de période chaude. Celle en méthane est deux fois et demi plus élevée, etc. Il est certain que ce sont les activités humaines qui sont à l'origine de cette rupture. Pour le dioxyde de carbone par la déforestation et par la combustion du charbon, du pétrole et du gaz. Et puis également la production de ciment. Pour la teneur en méthane, un ensemble d'activités humaines, par exemple l'élevage à grande échelle de ruminants, mais aussi la fermentation de déchets organiques, la résiculture, les fuites de gaz, tout cela contribue à cette augmentation forte de la teneur en méthane. L'oxyde nitreux, on va le voir par la suite, c'est davantage lié à des actions dans le secteur agricole, en plus de certains processus industriels. Nous ajoutons massivement ces gaz à effet de serre et lorsqu'ils s'ajoutent dans l'atmosphère, ils renforcent l'effet de serre naturel et ils créent un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. La Terre reçoit du rayonnement solaire. Une partie de l'atmosphère va entraîner le renvoi de ce rayonnement solaire vers l'espace, les particules, certains nuages. Certaines surfaces brillantes vont aussi avoir un effet miroir, mais la plupart du rayonnement solaire va traverser l'atmosphère et être absorbée, ce qui va entraîner un réchauffement à la surface de l'océan, un réchauffement à la surface des continents et des basses couches de l'atmosphère. Ensuite, ces surfaces chaudes vont émettre un rayonnement infrarouge. Ce rayonnement infrarouge va ensuite être transféré dans les différentes couches de l'atmosphère. Plus on rajoute des gaz à effet de serre, plus une partie de ce rayonnement infrarouge va être piégée et ne partira plus vers l'espace. L'ajout de gaz à effet de serre entraîne un déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Ce déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre entraîne une accumulation d'énergie. Et si on regarde depuis les années 70, comment s'est répartie cette accumulation d'énergie ? Le réchauffement des sols, c'est 3 % de l'énergie supplémentaire emmagasinée. La fonte des glaces, de la neige, des glaciers, c'est 3 % d'énergie qui est convertie en fonte de la neige ou de la glace. Le réchauffement des basses couches de l'air, là où nous vivons, c'est 1 % seulement de ce déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Et le gros de la chaleur rentre dans l'océan qui a stocké plus de 90 % de l'énergie supplémentaire emmagasinée. Le meilleur indicateur de l'état du climat, c'est l'accumulation de chaleur dans l'océan. On le mesure depuis les années 1960. On le mesure de manière très imparfaite dans les années 1960. Vous voyez peut-être une barre verte verticale qui montre que c'est peu précis. Mais grâce à la construction d'un grand réseau d'observation océanographique de l'océan, notre confiance sur notre capacité à le mesurer précisément s'est affinée au cours du temps. Et ça relève d'un travail constant de maintien de ce réseau d'observation de l'océan en surface et en profondeur. Si l'on prend ne serait-ce qu'entre l'année 2018 et 2019, la quantité de chaleur qui est rentrée dans l'océan, en surface et en profondeur, représente 45 fois l'ensemble de l'énergie primaire utilisée par l'humanité. C'est le résultat de l'effet de serre supplémentaire, du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre qui se traduit par cette formidable accumulation d'énergie dans l'océan. Et vous voyez en bas cette propagation d'eau de mer plus chaude qui va de la surface vers le fond de l'océan dans les différents secteurs océaniques. Le temps de mélange des masses d'eau dans l'océan est de plusieurs siècles. Donc le réchauffement climatique que nous avons déjà produit est irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Ce point-là est important. Si l'on regarde de nouveau le réchauffement à la surface de la Terre, ce que je montrais sous forme de code barre au début de cette conférence, mais cette fois-ci, mois par mois en noir sous forme de représentation scientifique, on peut aussi faire une analyse en combinant notre compréhension du fonctionnement du climat de la part qui est due à des facteurs naturels et de la part qui résulte du surplus de gaz à effet de serre dû aux activités humaines. En bleu, vous avez l'effet de l'activité du Soleil avec ses cycles de 11 ans et de temps en temps de grosses éruptions volcaniques et leur effet parasol. S'il n'y avait eu que ces facteurs naturels externes, il y aurait eu un léger refroidissement du climat dans la deuxième moitié du XXe siècle. Vous avez en orange l'effet net des activités humaines. Les rejets de gaz à effet de serre qui piègent de la chaleur moins nos rejets de certaines particules de pollution qui ont un effet net refroidissant. Et vous voyez que dans l'état de nos connaissances, le seul facteur qui explique le réchauffement du climat, c'est la conséquence des activités humaines et que dans l'état de nos connaissances, 100% du réchauffement observé, à 20% près, c'est notre plage d'incertitude, est due aux conséquences des activités humaines. Quand j'ai posé la question à de nombreuses reprises à des décideurs politiques, à des élus, en leur demandant sur ce degré de réchauffement qui est observé, que pensez-vous de ce qu'est la fraction due aux activités humaines ? Les réponses que j'ai eues allaient de 20 à 50%. Je pense qu'il y a une responsabilité de ma communauté scientifique, des médias, à ne pas avoir réussi à expliquer suffisamment clairement qu'il n'y a pas d'autre cause à ce réchauffement observé et que dans l'état de nos connaissances, l'intégralité du réchauffement observé est due aux conséquences des activités humaines récentes et en cours. Enfin, quand le climat change, les événements météorologiques sont modifiés. Une des conséquences directes d'un décalage de la température moyenne à la surface de la Terre, c'est pour n'importe quelle région d'avoir des événements froids qui sont présents mais plus rares, d'avoir des événements chauds qui auparavant étaient rares devenant fréquents et enfin d'avoir de nouveaux extrêmes chauds sans précédent. Vous vous souvenez en France l'été dernier, 46 degrés du côté de Nîmes, 42 degrés en région parisienne, je ne sais pas jusqu'où c'est monté du côté de Lyon. Cela fait partie d'événements de vagues de chaleur qui, à la surface de la Terre, sont plus fréquents, plus intenses sur tous les continents et également en mer. On a également des vagues de chaleur marines qui deviennent plus fréquentes et plus intenses dans un climat qui se réchauffe. La communauté scientifique développe des méthodes d'attribution qui permettent même pour un événement ponctuel d'arriver à quantifier comment cet événement a été rendu plus probable ou plus intense parce que nous avons perturbé le climat. Vous pouvez suivre, par exemple, sur le World Weather Attribution, le résultat quasiment en temps réel de ce type de travaux. Cela a été publié la semaine dernière pour les conditions propices aux feux de forêt en Australie pendant les derniers mois. L'ensemble des conséquences du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre, c'est une modification des caractéristiques de certains événements extrêmes, les vagues de chaleur mais également l'intensité des pluies torrentielles parce qu'une atmosphère plus chaude peut contenir pour chaque degré en plus 7% d'humidité et donc la même situation météorologique pourra donner lieu à des cumuls de pluie plus importants dans certaines régions comme dans le sud de la France dans un climat qui se réchauffe. Un autre exemple de conséquence que l'on observe, c'est une augmentation des conditions propices au départ d'incendies sur des saisons plus longues avec des conditions combinées de chaleur et de sécheresse en particulier sur le pourtour méditerranéen plus intense. On observe de manière généralisée une fonte des glaciers l'eau qui était précédemment stockée sur les continents sous forme de glace rejoint l'océan et puis quand l'océan gonfle se réchauffe, il gonfle exactement comme le mercure dans un thermomètre. Ces deux facteurs contribuent à la montée du niveau des mers et à une augmentation des phénomènes de submersion côtière qui est aussi une conséquence directe du déséquilibre du bilan d'énergie de la Terre. Dans la fin de cette présentation je vais mettre l'accent sur l'océan mais en guise d'apéritif je veux préciser que l'océan absorbe la plupart de l'énergie supplémentaire environ 20 à 30% de nos rejets de dioxyde de carbone ce qui provoque son acidification. Un océan qui est plus chaud c'est un océan qui se mélange moins bien les eaux ont tendance à stagner en surface il y a moins de transport d'oxygène en profondeur c'est aussi une conséquence directe du réchauffement de l'océan. Alors il y a aussi quelque chose qui augmente de manière assez spectaculaire c'est le nombre de publications scientifiques avec le mot clé changement climatique alors j'ai refait ça la semaine dernière et on en est à environ 40 000 publications scientifiques dans les journaux dits à comité de lecture donc là les publications scientifiques avec ce mot clé c'est pas simplement des sciences du climat c'est en fait toutes les disciplines scientifiques toutes les disciplines de recherche qui produisent des connaissances pour caractériser ce qu'est un climat qui change mais aussi ses impacts dans toutes les régions dans tous les secteurs d'activité ainsi que toutes les options pour y faire face par la gestion de risque par l'adaptation toutes les options qui permettent dans chaque secteur d'activité de réduire les émissions de gaz à effet de serre tout en assurant un développement soutenable j'utilise le terme développement au sens permettre à chacun de vivre dignement dans cette présentation il est impossible pour chacun d'entre nous de lire cette masse colossale de connaissances nouvelles chacun d'entre nous chercheurs a une connaissance en fait très ciblée sur un petit domaine d'activité l'augmentation c'est pas simplement une qualité qui augmente c'est aussi des tas de publications qui sont pas terribles et qui passent néanmoins par le filtre de la relecture critique par les pairs cela justifie d'autant plus d'avoir un espace collectif pour passer en revue cette masse de connaissances qu'est-ce qui résiste à l'examen critique au cours du temps qu'on considère comme robuste qu'est-ce qui est émergent pas forcément solidement établi mais potentiellement important où sont les éléments de controverses scientifiques parce qu'on n'a pas assez de connaissances parce qu'on a des connaissances partielles qui sont parfois en désaccord et aussi où sont les limites de nos connaissances où sont les frontières et aussi en creux les voies de recherche et le besoin de connaissances par la suite c'est exactement le mandat qui a été confié en 1988 par l'ensemble des pays du monde au GIEC donc le GIEC a été créé sous l'égide de l'Organisation Météorologique Mondiale et du programme des Nations Unies pour l'Environnement pour faire le point régulièrement sur l'état des connaissances le GIEC n'a pas de modèle le GIEC ne développe pas de scénario ne fait pas d'observation il ne fait que passer en revue l'état des connaissances à partir de la littérature scientifique technique et socio-économique le GIEC ne fait pas de recommandations le GIEC passe en revue à la fois la compréhension de ce climat qui change mais aussi les options qui permettent d'agir et fait le point sur le potentiel de chaque option ses co-bénéfices mais aussi ses effets indésirables potentiels et pour cela le GIEC mobilise un bureau dont je fais partie de 34 personnes nous sommes élus par les représentants de tous les pays du monde il mobilise des équipes techniques qui nous aident à préparer ces rapports donc un secrétariat à Genève d'une dizaine de personnes et pour chaque groupe de travail une dizaine de personnes le gouvernement français finance l'unité qui m'aide entre 2015 et 2022 à superviser la préparation de rapports et enfin le GIEC mobilise des centaines d'auteurs qui sont des chercheurs en fait essentiellement du secteur public mais aussi certains qui sont soit dans le secteur privé soit dans le monde associatif qui passent en revue de manière volontaire sans être rémunérés l'état des connaissances scientifiques et enfin des milliers de relecteurs qui vont être d'autres scientifiques qui vont être aussi des experts nommés par les gouvernements pour vérifier le caractère rigoureux objectif et exhaustif de l'évaluation tout ce travail il est invisible c'est un espace en fait assez formidable d'émulation intellectuelle de débat qui est caché derrière les conclusions que je vais me faire le plaisir de vous présenter brièvement dans le cadre de ce sixième cycle d'évaluation du GIEC nous avons reçu au début en 2015 plus de 30 propositions de thématiques sur lesquelles les gouvernements du monde voulaient un point sur l'état des connaissances scientifiques les propositions initiales ont été regroupées et puis ensuite l'ensemble des pays se sont accordés pour préparer trois rapports spéciaux celui sur un degré et demi de réchauffement planétaire celui sur le changement climatique et l'utilisation des terres et enfin celui sur l'océan et la cryosphère dans un climat qui change alors c'est intéressant parce que dans le cadre du GIEC en session plénière avec à votre place les délégués de tous les pays du monde il y a eu consensus sur la préparation de ces rapports et puis dans le cadre de la convention des Nations Unies sur le changement climatique qui d'ailleurs nous avait invité à faire le rapport sur un degré et demi au moment de la COP21 à Paris il y a eu beaucoup de difficultés à recevoir ces rapports ils n'ont pas été accueillis on nous a simplement remercié de les avoir rendus dans les temps et en particulier pour le rapport sur un degré et demi ce sont quatre pays le Koweït l'Arabie Saoudite la Russie et les Etats-Unis qui ont tout fait pour éliminer la prise en compte de cette information scientifique dans le cadre des négociations internationales sur le climat donc le constat scientifique quand il est solide quand il est clairement établi il est reconnu par tous mais ce constat scientifique peut toujours déranger enfin nous sommes actuellement dans la préparation de nos rapports principaux sur les bases physiques du changement climatique donc ce rapport est ouvert à la relecture j'espère que parmi vous ceux qui ont une compétence sur cette thématique participeront à la relecture parce que c'est une étape fondamentale pour la qualité de l'évaluation que nous rendons et puis il y a également donc la préparation des rapports sur les options d'adaptation les options d'atténuation qui est en cours et tout cela devrait nourrir un rapport de synthèse qui sera rendu si tout va bien à temps pour éclairer l'inventaire global de l'accord de Paris sur le climat prévu en 2023 je précise que la troisième réunion d'auteur du rapport du groupe 3 qui était prévu fin avril aura lieu pour la première fois de manière virtuelle c'est à dire sans pouvoir avoir une réunion physique ce qui va nous amener à innover et réduire fortement l'impact carbone de nos réunions d'auteur alors je résume le rapport sur un degré et demi avec ces trois points clés à la surprise de ma propre communauté scientifique cette évaluation a montré à quel point chaque demi-degré de réchauffement planétaire compte en ce qui concerne les conséquences régionales les conséquences pour les événements extrêmes pour certaines sociétés et certains écosystèmes particulièrement vulnérables on a également conclu dans cette évaluation que d'un point de vue purement géophysique il n'est pas impossible de contenir le réchauffement à un niveau aussi bas mais que par contre ça demanderait des transformations des transitions sans précédent historique donc ça dépend en réalité de la volonté politique citoyenne et de ce point de vue là chaque année compte et enfin on a montré parce qu'on a été amené à réfléchir aux conséquences et aux options d'action dans le contexte d'un développement soutenable et du premier objectif que les Nations Unies se sont fixés dans ce cadre celui de la lutte contre l'extrême pauvreté on a montré qu'il est possible d'agir d'aligner en fait un développement qui permette à tous de vivre dignement une action très forte pour contenir l'ampleur du réchauffement climatique et que même si l'on veut un développement soutenable le fait de limiter l'ampleur du réchauffement climatique est essentiel et c'est pour ça que je le résume en disant chaque choix compte donc c'est un rapport qui a été rédigé par 41 chercheurs de 40 pays différents moitié pays du nord moitié pays du sud qui a passé en revue plus de 6000 publications les trois quarts d'entre elles très récentes c'était un vrai défi en fait parce que la communauté scientifique a répondu à l'invitation de la COP21 quasiment en temps réel et puis on a bénéficié de 42 000 commentaires de relecture de plus de 1000 relecteurs peut-être certains d'entre vous ont déjà soumis des articles scientifiques en général on a 2, 3 ou 4 relecteurs c'est assez douloureux parfois d'en prendre compte donc vous mesurez ce que ça représente d'avoir autant de commentaires par exemple le chapitre sur les impacts dans sa dernière version a reçu plus de 8 000 commentaires de relecture ce qui a vraiment complètement façonné la qualité de l'évaluation qui a été faite alors je reviens sur l'évolution de la température à la surface de la Terre le réchauffement observé en gris la part due aux activités humaines en rouge et la question qui nous a été posée par les représentants de tous les pays c'est comment contenir l'évolution à venir du réchauffement je précise qu'au rythme actuel 0,2 degré de plus tous les 10 ans on va gentiment vers un monde d'un degré et demi plus chaud et on y sera entre en gros 2030 et 2050 avec la manière dont on a défini cela dans ce rapport ça va venir vite plus on émet de gaz à effet de serre plus ça va venir vite et puis plus le climat réagit fort aux émissions de gaz à effet de serre également enfin je précise que dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat les pays ont fait des promesses des promesses d'action si l'ensemble de ces promesses se réalisaient cela impliquerait que les émissions mondiales de gaz à effet de serre continueraient à augmenter jusqu'en 2030 à ce rythme là d'action s'il n'y a pas plus d'action cela veut dire un réchauffement climatique qui accélère et qui atteint environ 3 degrés à la fin du siècle donc nous ce qu'on nous a demandé c'est de regarder quelque chose de radicalement différent de ce qui était sur la table on nous a demandé de regarder ce que ça prendrait de contenir le réchauffement à un niveau très proche de l'actuel donc quand on fait ça sur la base de la compréhension du fonctionnement du climat on voit que par exemple si les émissions mondiales de CO2 diminuent fortement et deviennent net zéro à horizon 2055 et qu'en plus on agit sur l'effet net de tous les autres facteurs le méthane les particules l'oxyde nitreux et qu'on le diminue alors voilà à quoi pourrait ressembler l'évolution à venir de la température globale si on agissait vraiment très fort et que les émissions de CO2 soient par une vue de l'esprit net zéro à horizon 2040 vous voyez que le pic serait plus bas qu'on aurait plus de chances de contenir le réchauffement autour de 1,5 degré et si on n'agissait pas sur les autres facteurs que le dioxyde de carbone on ne faisait que les stabiliser et on ne les diminuait pas dans ce cas là vous voyez que le pic serait plus élevé on aurait plus de difficultés ou une probabilité moins forte de contenir le réchauffement autour d'un degré et demi alors pourquoi est-ce que j'insiste sur le dioxyde de carbone le dioxyde de carbone joue un rôle important sur le climat c'est celui qui a l'effet sur le déséquilibre du bilan d'énergie de la terre le plus grand il a également une durée de vie très longue dans l'atmosphère on estime que 15 à 40% de ce qu'on met dans l'atmosphère aujourd'hui continuera à agir sur le climat sur une échelle de 2000 ans conduit à la désidification de l'océan et enfin dans la façon dont le climat réagit aux émissions de dioxyde de carbone il y a un effet cumulatif ce qui compte sur l'évolution future du climat ce n'est pas combien on met de CO2 dans l'atmosphère aujourd'hui mais c'est la somme des émissions de CO2 passées, présentes et futures c'est cet effet cumulatif qui est essentiel à comprendre donc quand moi je suis née on émettait 15 milliards de tonnes de CO2 chaque année dans l'atmosphère on est maintenant de l'ordre de 40 milliards de tonnes de CO2 par an bonne nouvelle ça a stagné dans le secteur de l'énergie entre 2018 et 2019 pour que l'évolution future du climat se stabilise il faut que les émissions mondiales de CO2 diminuent fortement pour être le plus vite possible net zéro net zéro ça veut dire que nous humains on ne met pas plus de CO2 dans l'atmosphère que ce qu'on est capable d'enlever et de stocker de manière durable c'est pas un équilibre entre ce qu'on met et puis ce que la végétation ou l'océan spontanément absorbe c'est net zéro du fait de nos activités soit pour en mettre soit pour en enlever plus on tarder plus on tarde à atteindre ce net zéro la différence entre la courbe bleue et grise plus le cumul est important plus le réchauffement à venir sera important si nos émissions mondiales de CO2 ne sont pas nules alors le cumul continue à augmenter et le climat continuera à dériver au cours des décennies à venir et puis évidemment il faut agir sur les autres facteurs l'effet net du méthane qui réchauffe de l'oxyde nitreux qui réchauffe mais aussi l'effet net des particules qui ont un effet plutôt refroidissant globalement et donc ce que je montrais tout à l'heure c'est ce qu'on gagne à faire baisser cet autre facteur la courbe grise ou si on ne fait que le stabiliser sur ce volet là chaque composé a une durée de vie différente dans l'atmosphère les bénéfices peuvent être en fait plus rapides sur la réponse du climat que pour le dioxyde de carbone et enfin un certain nombre de ces substances agissent sur le climat mais aussi sur la qualité de l'air et on a beaucoup d'intérêt à réduire les émissions de ces substances pour améliorer la qualité de l'air en particulier autour des grandes villes alors qu'est-ce que c'est un monde d'un degré et demi ou deux degrés plus chaud là c'est le résultat de modèles de climat globaux on a aussi utilisé des modèles plus régionaux pour affiner les résultats plus le curseur est important au niveau planétaire plus il sera important dans chaque région donc c'est une accentuation de tendance déjà observée avec à chaque fois un réchauffement plus marqué au dessus des continents qu'en moyenne planétaire en France on est déjà à un degré et demi en fait parce que c'est plus marqué sur les continents qu'en moyenne planétaire et particulièrement prononcé près du pôle nord où on perd l'effet miroir en particulier de la neige et de la banquise en ce qui concerne les changements de précipitation le résultat est très contrasté selon les régions dans les régions de climat froid c'est plutôt plus doux plus humide dans les régions de climat méditerranéen du fait de changements de la circulation atmosphérique c'est plus chaud et plus sec l'un des signaux qui sort le plus clairement c'est une augmentation de l'intensité et de la sévérité des sécheresses autour de la Méditerranée pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire c'est la région du monde où tous les outils de modélisation s'accordent à avoir un signal très clair en ce qui concerne les événements extrêmes plus le curseur au niveau planétaire est important plus on aura une augmentation de l'intensité des pluies torrentielles toutes les zones qui apparaissent en bleu plus le curseur planétaire est important plus on aura un nombre de jours très chaud qui va augmenter en particulier dans les régions tropicales on a également une augmentation de l'intensité des vagues de chaleur qui est disproportionnelle qui est plus élevée que l'augmentation de la température en moyenne planétaire alors bien sûr ça c'est qu'une partie de l'analyse des risques climatiques c'est le volet ALÉA mais les risques climatiques qui dépendent de l'exposition de la vulnérabilité et aussi des actions que l'on va prendre pour s'adapter par rapport à un climat qui va changer on prend l'exemple d'une ville l'effet des vagues de chaleur peut être amplifié par l'effet de chaleur dans les villes ou au contraire il peut être amorti si l'on verdit les villes qu'on favorise des plantes et de l'évapotranspiration qui rafraîchit en créant des îlots de fraîcheur dans les villes en été alors si on résume nous notre évaluation de risque de manière très simplifiée en fait à l'échelle planétaire dans ce rapport on a essayé de l'analyser pour quelques exemples de systèmes des systèmes naturels les récifs de coraux d'eau chaude des systèmes humains par exemple les pêcheries artisanales tropicales et puis un ensemble de systèmes humains par exemple les conséquences pour le tourisme ou bien les conséquences sanitaires purement liées à l'effet des vagues de chaleur vous avez en gris là où on en est aujourd'hui le 1 degré de réchauffement le niveau de risque passe de blanc quand c'est indétectable à orange quand il est élevé et violet quand il est très élevé donc vous voyez qu'on est déjà rentré dans la zone où le changement climatique a des effets en fait partout que ce soit pour les milieux naturels ou pour les sociétés humaines à 1,5 degré de réchauffement on s'attend à ce que 70% à 90% des récifs de coraux d'eau chaude sous l'effet de vagues de chaleur plus fréquentes soient sévèrement dégradés donc avec une perte des services et des fonctions de ces écosystèmes et de la biodiversité qui est associée entre 1,5 degré et 2 degrés on s'attend à un doublement du risque de perte d'habitat pour les écosystèmes terrestres sur la base d'une analyse de 100 000 espèces d'insectes de plantes et de vertébrés en fonction de l'intensité du réchauffement à venir le risque d'inondations côtières le risque d'inondations fluviales en particulier en Asie du Sud-Est augmente fortement on a des enjeux en termes de sécurité alimentaire je vais revenir dessus par la suite et on a également des risques par exemple pour le tourisme de plage qui va dépendre de l'érosion des plages des récifs de coraux tropicaux pour le tourisme de moyenne montagne en hiver qui va dépendre de l'enneigement on a des risques sanitaires par exemple sous l'effet croisé de conditions plus chaudes et plus humides en particulier dans certaines grandes villes tropicales on va être en limite pour la physiologie humaine si on n'a pas accès à l'air conditionné pour permettre de se reposer et de dormir correctement donc ça fait partie des enjeux majeurs pour lesquels pour chaque fraction de réchauffement supplémentaire il y a un signal très clair donc bien sûr la conclusion de cette évaluation elle est évidente en fait en termes de risques on a tout intérêt à contenir le réchauffement au niveau le plus bas possible tout particulièrement pour l'Arctique les zones arides le pourtour de la Méditerranée les petits états insulaires en développement qui font face à des risques croisés y compris avec la montée du niveau des mers et pour les pays les moins avancés et on estime qu'il y a plusieurs centaines de millions de personnes qui seront vulnérables c'est à dire susceptibles de basculer dans la pauvreté et qui seront exposés à des risques climatiques croissants pour un réchauffement de l'ordre de 2 degrés par rapport à 1 degré et demi donc ça montre l'importance de contenir l'ampleur du réchauffement climatique pour des enjeux de sécurité humaine sécurité en eau sécurité alimentaire sécurité des lieux de vie on montre également qu'il y a tout un ensemble d'options d'action d'adaptation à toutes les échelles l'échelle de la ville l'échelle du territoire l'échelle nationale et internationale qui permet de limiter les risques climatiques mais par contre on manque de littérature pour évaluer ce que sera le coût de l'adaptation on a une littérature qui est plutôt limitée à l'Europe et l'Amérique du Nord certains endroits en Asie on n'a quasiment pas de connaissances pour les pays les moins avancés et du coup il est aussi très difficile d'évaluer ce que seront les limites aux capacités d'adaptation et les risques résiduels c'est à dire les pertes et les dommages d'un changement climatique pour lesquels on n'a pas les capacités d'adaptation pour y faire face alors qu'est-ce que ça prendrait de contenir le réchauffement à un niveau très bas on montre en fait que comme je le disais tout à l'heure pour le contenir autour de 2 degrés il faudrait que les émissions mondiales de CO2 diminuent fortement d'un quart entre 2010 et 2030 pour atteindre le net zéro à horizon 2070 si on voulait contenir le réchauffement à 1 degré et demi il faudrait que ça diminue de moitié entre 2010 et 2030 et atteindre le net zéro à horizon 2050 donc ça c'est quelque chose pour lequel il n'y a pas de précédent historique en termes de baisse majeure et ça pose la question très clairement de la manière d'atteindre la neutralité carbone ça pose autrement la question de l'action climat c'est pas simplement faire baisser régulièrement les émissions c'est se dire quand est-ce que je veux atteindre cette neutralité carbone comment je vais m'y prendre quelles sont les conditions de mise en oeuvre pour atteindre cette neutralité d'émissions nettes de dioxyde de carbone donc on montre que ça demanderait des transitions sans précédent historiques et dans tous les systèmes d'activité donc la première chose c'est le système énergétique ça veut dire décarboner la production d'électricité électrifier les usages finaux de l'énergie ça veut dire également transformer l'utilisation des terres la transformer de sorte à ce que le système alimentaire au lieu de relarguer des gaz à effet de serre permette de stocker du carbone dans les sols c'est également transformer les villes les systèmes urbains où il y a des leviers d'action qui sont formidables y compris pour l'efficacité énergétique l'économie circulaire les mobilités alternatives à la voiture à essence ou à diesel il y a tout le secteur industriel avec des enjeux majeurs sur l'efficacité énergétique ou l'économie circulaire également et puis il y a le besoin d'infrastructures au service de ces transformations par exemple si vous voulez des mobilités actives dans les villes il faut préparer les infrastructures que ce soit pour les transports en commun pour se déplacer en toute sécurité à pied ou à vélo et c'est un enjeu majeur dans beaucoup de villes de pays émergents de pays en développement où ça n'est carrément pas possible aujourd'hui c'est aussi le cas dans certaines des villes de pays développés également donc on a en fait également des choses qui sont intéressantes parce qu'on voit qu'il y a une large palette de technologies qui émergent qui est disponible aujourd'hui compétitive qui permet d'apporter des solutions dans toutes ces dimensions-là et dans ce rapport on a un chapitre détaillé sur ces options d'actions où on les a analysées à l'angle de différentes dimensions de faisabilité géophysique environnementale technologique économique et aussi socio-culturelle qu'est-ce qu'on est prêt à changer collectivement individuellement parce que cette dimension-là elle est fondamentale par rapport aux enjeux de transformation rapide alors je parle de transformation pas seulement de transition parce qu'en fait si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas il y a les systèmes de production à transformer mais il y a aussi la demande si la demande en énergie la demande en matériaux la demande alimentaire continue à augmenter alors les systèmes de production vont être tellement grands qu'ils seront très difficiles à transformer rapidement donc la question de contenir le réchauffement à un niveau bas elle pose très fortement la question de maîtriser la demande dans ces directions-là et donc la question des styles de vie la question des changements de comportement pour les pays riches pour les personnes les plus riches de tous les pays en particulier et puis après il y a des conditions sine qua non donc si on veut contenir le réchauffement à un niveau bas il faut sortir le plus vite possible du charbon partout et sortir les investissements des énergies fossiles graduellement et les réorienter au service des solutions pour l'efficacité énergétique pour les options bas carbone et il y a un besoin de financement dans cette direction-là d'augmenter les financements dans cette direction-là d'un facteur 5 à 6 entre maintenant et 2050 donc ça fait vraiment partie des conditions nécessaires pour avoir ce type de transformation qui se réalise donc voilà l'ensemble des trajectoires qui ont été publiées dans la littérature plutôt économique qui ont été passées en revue dans ce rapport quelques dizaines d'entre elles qui ont en fait pour chaque trait des caractéristiques très différentes que ce soit pour la demande que ce soit pour les transformations la plupart d'entre elles sortent très vite du charbon certaines ont un peu plus de gaz d'autres un peu moins de gaz quand il y a plus de gaz c'est avec du captage et stockage du CO2 donc cela fait partie de leurs caractéristiques ce que je veux juste mentionner c'est qu'est-ce que ça prendrait d'attendre 10 ans donc si on compare les courbes en gris avec les courbes en bleu si on attend 10 ans en fait ça veut dire simplement que inéluctablement le réchauffement dépassera un degré et demi avec des risques de pertes irréversibles de certains écosystèmes avec des enjeux de gestion de crise en fait en particulier dans les régions où on a des populations vulnérables et si on veut ensuite revenir en arrière après avoir dépassé à 1,5 degré à ce que c'est possible la seule possibilité dans ce cas là c'est d'être capable d'enlever du CO2 de l'atmosphère à grande échelle et de le stocker de manière durable aujourd'hui on ne sait pas chiffrer le potentiel complet de ces options là il y a des options technologiques captage enfin filtrer de l'air enrichir en CO2 puis stocker il y a également des options sur les écosystèmes il y a des options pour stocker davantage de carbone dans les sols ça reste difficile et certaines options peuvent être particulièrement risquées en particulier si on utilise à très grande échelle de la forestation si on utilise à très grande échelle de la biomasse pour produire de l'énergie et qu'ensuite quand on brûle cette biomasse on capte et on stocke le CO2 pourquoi ces deux options là sont particulièrement risquées ? parce que c'est une pression supplémentaire sur l'utilisation des terres sur la préservation des écosystèmes potentiellement pour la sécurité alimentaire et pour les droits des populations locales à disposer de leur terre je vais revenir sur ce volet là par la suite mais vous voyez que les courbes grises qui permettent de revenir à un degré et demi après l'avoir dépassé elles impliquent des quantités colossales d'émissions négatives donc de captage stockage élimination de CO2 dans la deuxième moitié de ce siècle et les simulations en bleu qui permettent de le faire en agissant rapidement elles en comportent également une partie très importante je termine sur la notion de soutenabilité c'est un rapport qui met l'accent sur la notion de transition qui soit équitable éthique et juste qu'est-ce que ça veut dire ? ça veut dire identifier qui va être le plus vulnérable et faire en sorte de les protéger les protéger dans un climat qui change par l'adaptation ciblée sur les vulnérabilités mais aussi les protéger par rapport aux mesures qui sont prises pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de sorte à ce que le partage de l'effort soit le plus équitable possible en reconnaissant où sont les vulnérabilités et la notion de transition juste c'est aussi la notion de créer des reconversions pour ceux dont l'emploi est mis à mal dans le cadre de secteurs d'activité qui sont amenés à se transformer de sorte à proposer aussi des reconversions et d'autres opportunités d'emploi pour qu'il y ait un partage équitable de la transformation à la fois en termes d'opportunités et de risques donc dans ce rapport en fait en regardant les différentes dimensions d'un développement soutenable on montre en fait que chaque option d'action elle peut présenter des bénéfices et des risques d'effets indésirables exemple de bénéfices vous agissez pour réduire la pollution atmosphérique vous avez des bénéfices en termes de santé publique ou vous favorisez les mobilités actives à pied à vélo c'est très bon pour la santé c'est très bien pour la qualité de l'air c'est très bien pour les émissions de gaz à effet de serre vous maximisez les co-bénéfices s'il y a des infrastructures sûres autre exemple de co-bénéfices l'alimentation et je vais revenir dessus dans un moment donc en fait on peut choisir à chaque fois les mesures qui permettent de s'adapter qui permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre en maximisant les bénéfices en minimisant les effets indésirables mais ça ça doit être fait propre à chaque endroit à chaque contexte à chaque secteur d'activité si on le fait vraiment à grande échelle au niveau planétaire on montre que les bénéfices les plus grands sont quand on réduit la demande en énergie en matériaux non renouvelables et quand on favorise une alimentation saine et bénéfique pour l'environnement et puis bien sûr tout cela demande pas mal de conditions de faisabilité la coopération à tous les échelons un cap clair donc la gouvernance de l'échelle locale à l'échelle internationale de l'innovation alors l'innovation je le pense au sens innovation technologique on a besoin de rupture innovation sociale on a besoin de faire autrement collectivement et innovation frugale c'est à dire des solutions qui soient abordables partout y compris pour les pays les plus pauvres et enfin le dernier volet c'est la mobilisation des financements mais aussi l'éducation et la formation alors je vais passer au rapport suivant celui qui porte sur le changement climatique et l'utilisation des terres les points essentiels c'est que les terres c'est une ressource critique sous pression croissante une gestion des terres fait partie des solutions mais elle ne peut pas tout faire alors le message subliminal c'est aussi quand on vous parle de replanter des arbres regardez bien la forêt qui est cachée derrière l'arbre il ne faudrait pas que les options qu'on vous propose de reboisement masquent une forêt d'inaction où on n'agit pas sur la cause des émissions de gaz à effet de serre dans différents secteurs alors le contexte est le suivant les activités humaines exercent une pression croissante sur les terres émergées on en utilise 70% un quart sont dégradées on a 500 millions de personnes qui vivent dans des zones sujettes à une désertification qui s'accentue avec une aridité croissante on a une évolution démographique majeure et la consommation par exemple par habitant de viande ou d'huile végétale a doublé depuis les années 1960 ce qui entraîne une pression croissante par exemple pour l'utilisation de l'eau douce pour l'irrigation ou bien l'utilisation d'engrais azotés pour gagner en rendement et permettre cette nouvelle forme d'alimentation donc on est devant des taux sans précédent d'utilisation des terres d'utilisation d'eau douce avec également des enjeux majeurs de dégradation d'écosystèmes et de perte d'effondrement de biodiversité ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est que malgré les progrès des techniques agronomiques malgré les progrès du commerce qui permet d'accéder à une alimentation en situation de crise on a un système alimentaire qui est non soutenable 820 millions de personnes qui souffrent de faim et de sous-nutrition et à l'inverse 2 milliards de personnes qui souffrent de surpoids et d'obésité avec un coût croissant de dépenses de santé publique liées aux maladies chroniques associées 25 à 30% de la production alimentaire dans le monde est perdue souvent dans les pays pauvres ou gaspillée souvent dans les pays riches le système alimentaire dans son ensemble depuis la ferme jusqu'à la poubelle en passant par votre assiette c'est un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre et on voit de plus en plus de signaux qui montrent qu'il est vulnérable face au climat qui change et enfin une particularité dans ce secteur c'est qu'il y a plein de solutions qui sont disponibles maintenant et qui permettraient d'agir rapidement à condition d'aligner un certain nombre de politiques publiques et un certain nombre d'actions alors je vous parlais tout à l'heure du réchauffement moyen à la surface des continents et des océans vous voyez qu'en fait au dessus des terres émergées là où nous vivons on est déjà à 1,5 degré de réchauffement c'est plus important que la moyenne planétaire et ce qui affecte les terres c'est les vagues de chaleur plus fréquentes une augmentation de l'intensité des fortes précipitations dans certaines régions une augmentation des aléas de sécheresse par exemple autour de la Méditerranée dans certaines régions en Asie en Amérique du Sud et en Afrique c'est également le déplacement des zones climatiques qui entraîne bien sûr des déplacements d'espèces ou au contraire des dégradations d'écosystèmes quand ceux-ci ne peuvent pas faire face c'est également on observe à grande échelle une surface affectée par un verdissement qui augmente sous l'effet d'une irrigation ou de pratiques d'utilisation des terres qui ont été modifiées en Chine et en Inde mais aussi d'une saison de croissance plus grande en particulier du côté des régions froides et par contre également des phénomènes de brunissement dans les régions qui sont sujettes à une augmentation de la sévérité des sécheresses on a également une dégradation des terres croissantes les sols gelés qui dégelent ou l'érosion plus marquée sur le littoral avec la montée du niveau des mers qui pèse aujourd'hui sur la qualité des terres notre utilisation des terres elle rejette environ 23% des émissions mondiales de gaz à effet de serre 13% des émissions de dioxyde de carbone c'est essentiellement la déforestation la destruction de tourbière la moitié des émissions de méthane en particulier par la résiculture et l'élevage de ruminants et plus de 80% des émissions d'oxyde nitreux c'est essentiellement l'utilisation d'engrais azotés les pendages ou l'utilisation des restes de l'élevage donc c'est pas l'ensemble de l'empreinte du système alimentaire il y a aussi de l'énergie utilisée pour stocker transformer cette production alimentaire et de l'autre côté la réaction naturelle des terres aux perturbations dues à nos activités que ce soit les engrais azotés l'augmentation de la teneur en CO2 le réchauffement du climat ça fait en sorte que les terres stockent environ 29% des émissions mondiales de CO2 par contre la persistance de ce puits la capacité des sols à stocker du carbone la capacité de la végétation à stocker du carbone est incertaine dans un climat qui se réchauffe fortement je précise également que notre utilisation des terres peut être une solution pour faire face aux conséquences d'un climat qui se réchauffe par exemple on peut amortir l'intensité des vagues de chaleur en jouant sur la qualité des sols en jouant sur le couvert forestier et sur l'évaporation la transpiration qui permet d'amortir les vagues de chaleur par exemple dans les villes ou à proximité des grandes villes dans ce rapport on a mis l'accent sur les risques associés au processus des terres dans un climat qui se réchauffe et vous voyez qu'on a exploré toute la gamme de réchauffement pas simplement un degré et demi ou deux degrés comme ça nous avait été demandé dans le premier rapport mais toute une gamme qui va jusqu'à 5 degrés de réchauffement possible et on montre en fait que encore une fois on observe déjà les conséquences que je décrivais tout à l'heure une augmentation des risques de pénurie d'eau dans les régions arides une augmentation de l'érosion côtière une perte de végétation dans certaines régions une augmentation des conditions propices aux feux de forêt pour ce facteur-là le risque double pour la surface autour de la Méditerranée entre un réchauffement d'un degré et demi et deux degrés une dégradation forte des sols gelés que ce soit en montagne ou dans la région arctique des pertes de rendement agricole dans les régions tropicales à mesure de vagues de chaleur plus importantes c'est le cas pour certaines cultures mais c'est aussi le cas pour la productivité des animaux d'élevage la productivité chute en particulier lors d'épisodes très chauds et avec un risque croissant en fonction de l'amplitude du réchauffement d'instabilité d'approvisionnement alimentaire néanmoins le point sur lequel je veux mettre l'accent c'est que le niveau de risque ne dépend pas que de l'ampleur du réchauffement il dépend profondément des choix que nous allons faire des choix socio-économiques si on prend la question de l'insécurité alimentaire c'est-à-dire l'accès à l'alimentation la disponibilité de ressources alimentaires vous voyez que pour un même niveau de réchauffement planétaire le niveau de risque peut être modéré ou très élevé il peut être modéré quand on choisit de maîtriser l'évolution démographique de réduire les inégalités d'avoir une production agricole bas carbone et résiliente une forte capacité d'adaptation une gestion efficace du foncier et une gestion durable des terres et à l'inverse pour un même niveau de réchauffement si on a une forte croissance démographique une explosion des inégalités des modes de consommation et de production très intensifs en ressources et en pression sur les terres des changements technologiques longs une faible capacité d'adaptation dans ce cas-là pour un réchauffement même de l'ordre de 1,5 degré à 2 degrés les risques en termes d'insécurité alimentaire vont devenir élevés donc c'est vraiment une question fondamentalement de choix et de choix en termes de développement partout dans le monde dans ce rapport on a analysé un ensemble d'options de réponses une quarantaine certaines qui portent sur la gestion des terres d'autres sur les chaînes de valeur d'autres sur la gestion des risques et on montre qu'on a beaucoup d'options qui sont disponibles aujourd'hui arrêter la déforestation restaurer les forêts dégradées préserver les zones humides et les tourbières leur capacité à stocker du carbone et de l'eau réduire la conversion des zones de pâturage et de prairie en culture arrêter l'artificialisation des terres un enjeu majeur en France où on perd un département tous les 10 ans qui est artificialisé on a des options d'action pour transformer les modèles de production de consommation avec par exemple tout ce qui porte sur une production qui est une intensification soutenable toutes les options d'agroécologie apportent de multiples bénéfices tout ce qui permet de stocker davantage de carbone dans les sols comme l'agriculture de conservation la gestion intégrée de l'eau pour les écosystèmes et pour les activités humaines apporte de nombreuses solutions mais aussi les choix alimentaires sains ou bien la réduction des pertes et du gaspillage alimentaire la réduction de la gaspillage d'énergie sur les processus de transformation et puis on a également des enjeux de gestion de risque que je ne vais pas développer là et dans cette analyse on montre que les bénéfices multiples ils sont dans les stratégies intégrées donc par exemple des régimes alimentaires diversifiées chez nous ça veut dire moins de viande moins de produits laitiers mais davantage de protéines végétales de protéagineux de noix des systèmes de production plus divers également avec des systèmes plus intégrés de polyculture des élevages qui soient résilients et à faible émission tout cela peut favoriser l'adaptation au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre avec des bénéfices pour les revenus des agriculteurs et pour la santé si on fait ça si on met en place ces transitions alimentaires alors on peut libérer des millions de kilomètres carrés de terre utilisées pour nourrir les animaux d'élevage et contribuer à la baisse des émissions de gaz à effet de serre libérer des terres ça permet aussi d'avoir des options pour stocker plus de carbone l'extension des forêts ou des cultures pour la production d'énergie si on le fait à grande échelle je le disais tout à l'heure il y a des risques vraiment qui peuvent être très négatifs mais par contre il y a un potentiel dans une gestion intégrée de paysages de paysages diversifiés sur des terres marginales en utilisant des espèces locales là il y a un potentiel pour afforester intelligemment il y a un potentiel de culture pour l'énergie mais à condition que ce soit bien pensé dans une gestion vraiment intelligente de paysages et je caricature à peine pas des monocultures d'huile de palme il y a des enjeux de gouvernance intégrer la gestion des terres les politiques agricoles aux politiques climatiques intégrer les politiques de santé publique alimentaire aux politiques en matière climatique favoriser les approches participatives qui utilisent les connaissances locales il y a beaucoup de connaissances locales sur les systèmes justement résilients et intelligents qui ont été écartés et puis en particulier dans les pays en développement il y a un potentiel important sur l'autonomisation des femmes j'en parle parce qu'on célébrait les droits des femmes mais dans beaucoup de régions du monde il y a encore un déficit de droits fonciers pour les femmes en alignant des politiques d'autonomisation des femmes en leur donnant accès au financement à la propriété foncière en leur permettant de renforcer leur capacité il y a un potentiel d'action qui est formidable et puis pourquoi est-ce que c'est important d'agir maintenant dans ce secteur-là c'est important parce que si on tarde dans un climat plus chaud on perd la capacité de la végétation et des sols à stocker du carbone donc on ferme des possibilités d'action on va aussi avoir le risque d'effets irréversibles sur certains écosystèmes et on a aussi en fait des répercussions économiques qui vont aller croissant que ce soit pour les populations les plus vulnérables ou pour les acteurs même du secteur agricole agir maintenant ça permet de réduire les risques que représentent pour des millions de personnes les extrêmes climatiques la dégradation des terres l'insécurité alimentaire et ça permet de renforcer la sécurité de leurs moyens de subsistance il y a un retour sur investissement qui est très intéressant dans ce secteur-là par exemple si vous restaurez des terres dégradées dans les zones arides vous avez un rapport 3 à 6 de retour sur investissement par rapport aux services que vous rendent ces écosystèmes et c'est la même chose en fait pour de nombreuses pratiques de gestion durable on montre qu'il y a une rentabilité en 3 à 10 ans c'est beaucoup plus intéressant parfois que l'investissement pour la rénovation énergétique de certains bâtiments donc je termine sur ce volet en disant les terres c'est une ressource critique le changement climatique ajoute une pression supplémentaire il y a un potentiel d'action mais voyez que c'est un peu comme passer dans le trou d'une aiguille parce qu'on a besoin des terres pour nous nourrir on a besoin des terres pour produire de l'énergie et pour stocker du carbone l'enjeu est vraiment très délicat et la question de la gestion des terres elle est essentielle et enfin ça fait partie des solutions mais ça ne peut pas tout faire on a besoin d'agir dans les autres secteurs et tout particulièrement dans le secteur lié aux énergies fossiles en premier lieu et je vais terminer par ce qui peut vous sembler le plus lointain ici à Lyon l'océan et la cryosphère la cryosphère c'est la neige la glace les glaciers les calottes polaires les sols gelés mais en fait l'océan et la cryosphère ont pris de plein fouet les conséquences du changement climatique avec des conséquences qui sont déjà profondes et graves aussi bien pour la nature que pour les sociétés qui en dépendent c'est un rapport où on a regardé les effets en cascade comment le climat qui change affecte les caractéristiques physiques chimiques mais aussi les systèmes vivants et les sociétés qui en dépendent et ce que l'on peut faire pour renforcer la résilience de ces systèmes vivants et de nos sociétés les hautes montagnes c'est dans le monde 670 millions de personnes localement qui vivent à proximité des hautes montagnes mais c'est des milliards de personnes qui en dépendent par rapport aux capacités de la neige et des glaciers à stocker de l'eau pendant les saisons humides et à la libérer pendant les saisons sèches on observe on observe un recul généralisé des glaciers une baisse de l'enneigement en moyenne montagne un dégel des sols gelés ça va continuer à se poursuivre avec des enjeux sur les aléas naturels localement des enjeux pour la biodiversité avec les espèces qui aiment le chaud qui s'étendent et puis un recul de l'habitat pour les espèces adaptées au froid avec des enjeux très importants de conservation et puis il y a des conséquences pour les activités de loisirs pour les revenus qu'on tire du tourisme mais aussi pour les rendements agricoles par exemple au Népal ou dans les Andes pour le patrimoine et aussi pour l'identité culturelle des populations qui dépendent en fait dans leur vie quotidienne de la vie avec la cryosphère de haute montagne pour un monde qui se réchauffe de l'ordre de 2 degrés le recul des glaciers est représenté dans les différentes régions du monde en bleu pour un monde qui se réchauffe de l'ordre de 3 degrés en gris pour un monde qui se réchauffe de l'ordre de 4 degrés en rouge vous voyez que dans les prochaines décennies la poursuite du recul généralisé des glaciers va se poursuivre pour la plupart des petits glaciers leur sort est réglé mais qu'en contenant le réchauffement climatique au niveau le plus bas possible le plus proche possible de 2 degrés ou en dessous on peut conserver une partie des glaciers de haute montagne dans le monde quand les glaciers se réduis se reculent au début en fait en fondant ils alimentent davantage les cours d'eau et puis quand ils continuent à reculer on atteint ce qu'on appelle le pic du débit en eau et ensuite on a un déclin du débit des rivières même pendant les saisons sèches donc on s'attend à atteindre ce pic dans la deuxième moitié de ce siècle pour beaucoup de régions dont les fleuves sont alimentés en eau par la fonte des glaciers avec des enjeux de disponibilité de qualité de l'eau que ce soit pour l'hydroélectricité pour l'agriculture pour les écosystèmes aquatiques ou pour l'alimentation en eau des ménages et des grandes villes en amont par exemple autour du Tibet donc il y a des enjeux extrêmement importants de gestion de l'eau associée au recul de la cryosphère de haute montagne les options d'action c'est des stratégies en fait de réduction de risque et d'adaptation ça veut dire développer les outils de gestion intégrée de l'eau la coopération à travers les frontières pour éviter des tensions et des conflits ça veut dire aussi le besoin de connaissance en appui à la prise de décision pour les systèmes d'alerte le besoin de connaissance en appui à l'adaptation dans chaque région et ça veut dire aussi le besoin de former les élus former les décideurs localement pour leur permettre de monter en compétence et lorsqu'ils prennent des décisions envisager des évolutions inéluctables pour optimiser l'utilisation par exemple de capacités d'investissement aujourd'hui de sorte à préparer des transformations inéluctables par la suite je vais parler un tout petit peu des régions polaires c'est une belle photo de la côte antarctique avec des écosystèmes uniques en fait je vais surtout parler de l'Arctique l'Arctique c'est 4 millions de personnes c'est des écosystèmes qui dépendent de la glace de mer des sociétés humaines qui pour certaines les peuples autochtones dépendent de la glace de mer pour leur déplacement leur pratique traditionnelle de chasse ou de pêche mais aussi des opportunités de nouvelles routes maritimes d'exploration de ressources nouvelles gazières par exemple à mesure que les eaux de l'Arctique perdent leur glace de mer dans un monde qui se réchauffe de l'ordre de 2 degrés le recul de la banquise à la fin de l'été se poursuit dans quelques décennies puis se stabilise pour un monde 1,5 degré plus chaud on estime qu'on perd une partie de la banquise arctique mais elle ne disparaît qu'une année sur 100 pour un monde 2 degrés plus chaud on a carrément plus de banquise à la fin de l'été 1 été sur 3 1 été sur 10 donc c'est un monde radicalement différent pour un monde 4 degrés plus chaud il n'y a quasiment plus de banquise à la fin de l'été un recul pareil qui va dépendre de ce qu'on va faire en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de réchauffement très différent pour le manteau neigeux sur l'Arctique pour un monde 2 degrés plus chaud on perd un quart des surfaces de sols gelés pour un monde 4 degrés plus chaud on perd les 3 quarts des sols gelés de surface sur 3-4 mètres autour de l'Arctique ces sols gelés contiennent 2 fois plus de carbone que l'atmosphère il est encore très difficile d'évaluer de manière précise ce que ça implique comme rejet de gaz à effet de serre supplémentaire à mesure qu'il dégèle et que la matière organique est dégradée soit sous forme de dioxyde de carbone soit sous forme de méthane et puis ce qui se passe dans les régions polaires n'y reste pas la calotte du Groenland perd de la masse cette perte de masse a doublé la dernière décennie par rapport à la précédente la calotte de l'Antarctique perd de la masse par glissement par écoulement plus rapide sa perte de masse a triplé cette décennie par rapport à la précédente ça s'ajoute à la perte des glaciers et en fait le recul de la cryosphère c'est devenu le premier facteur de la montée du niveau des mers partout avec des enjeux majeurs sur des échelles de temps de plusieurs siècles pour l'ensemble des littoraux du monde donc les régions polaires elles vont être radicalement différentes à l'avenir on voit déjà des bouleversements profonds en Arctique mais l'ampleur des changements vont dépendre de ce qu'on va faire nous en termes d'émissions de gaz à effet de serre et il y a des enjeux d'adaptation localement par exemple pour les petites communautés arctiques mais il y a aussi des enjeux planétaires en particulier pour l'ensemble des littoraux du monde alors pourquoi est-ce que les littoraux sont importants parce qu'on a 65 millions de personnes dans des petits états insulaires en développement 680 millions de personnes qui vivent au ras de la mer dans les zones de basse terre les zones de grand delta on a aussi un ensemble de grandes villes qui sont situées au ras de la mer et la question de l'adaptation face à la montée du niveau des mers elle va se poser de manière de plus en plus criante donc vous avez en bleu les projections de montée du niveau moyen des mers 40 cm à la fin du siècle 1 mètre à horizon 2300 dans un scénario d'action pour réduire fortement les rejets de gaz à effet de serre plutôt de l'ordre de 80 cm à 1,10 m à la fin du siècle et plusieurs mètres dans les siècles suivants dans un scénario d'émissions fortes à venir de gaz à effet de serre donc des évolutions qui pour les prochaines décennies sont déjà là inéluctables mais qui divergent fortement à horizon 2050 et au-delà en fonction de ce qu'on va choisir de faire ou pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre et encore une fois le niveau de risque il va dépendre à la fois de la montée moyenne mais aussi de la récurrence d'événements de très haut niveau marin qui vont être très fréquents même avec quelques dizaines de centimètres en plus et le niveau de risque va fondamentalement dépendre des capacités d'action si vous êtes dans des grandes villes riches comme New York ou Rotterdam vous avez la capacité à renforcer vos défenses côtières si vous êtes à Singapour ou à Monaco à avancer sur la mer pour protéger l'existant si vous êtes sur des petites communautés arctiques vous allez peut-être choisir de vous déplacer parce que vous avez de l'espace pour le faire si vous en avez les ressources si vous êtes dans de grands deltas agricoles vous pouvez restaurer les mangroves les écosystèmes côtiers pour une certaine gamme de variations ça peut permettre d'amortir l'érosion les effets de submersion locale mais le potentiel est limité et puis pour certains sur les petits états insulaires par exemple les atolls urbanisés qui sont présentés ici le potentiel d'action locale est limité et le potentiel d'espace pour se replier est également limité et encore une fois on le voit ici comme pour d'autres aspects les personnes les plus exposées les plus vulnérables sont souvent aussi celles dont la capacité de réponse est la plus faible c'est pour ça que la question du changement climatique c'est très profondément une question de coopération mais c'est aussi une question de justice de justice entre ceux qui ont une responsabilité historique et une capacité à agir de justice entre ceux qui n'ont quasiment pas de responsabilité historique mais qui conjuguent un ensemble de vulnérabilités et enfin de justice entre générations ça pose aussi la question de ce qu'on veut préserver et transmettre par exemple en ce qui concerne la vie marine et les écosystèmes marins les enjeux sont croisés un océan qui s'acidifie plus ou moins un océan qui va perdre plus ou moins d'oxygène en fonction de l'ampleur du réchauffement climatique des vagues de chaleur marine déjà plus fréquentes mais qui pourraient être surmultipliées dans un réchauffement fort et cela va dépendre de l'évolution de nos émissions de gaz à effet de serre à venir les risques pour les écosystèmes marins vont augmenter à mesure de l'ampleur du réchauffement je vous ai parlé tout à l'heure des récifs de courots tropicaux d'eau chaude le risque est élevé déjà aujourd'hui mais il augmente aussi pour les forêts de la minère il augmente pour les systèmes de prairies côtières pour ce qu'on trouve dans les côtes sableuses ou sur les côtes rocheuses il augmente également pour les courots d'eau froide qu'on trouve au large de nos côtes ou même pour ce qu'on trouve dans les grandes plaines abyssales où là le niveau de risque augmente fortement autour de 3 à 4 degrés de réchauffement planétaire donc très profondément les enjeux de conservation pour la vie marine dépendent aussi de l'ampleur du réchauffement mais pas seulement de ça et puis nous sommes concernés un certain nombre de populations dans le monde pour leur santé nutritionnelle leur source de protéines dépendent des produits de la mer on observe déjà des changements de répartition des poissons en particulier dans les régions tropicales avec une baisse du potentiel de pêche ça augmente à mesure de l'ampleur du réchauffement donc les communautés qui dépendent très fortement des produits de la mer pour leur sécurité nutritionnelle elles vont être aussi confrontées à des risques de sécurité alimentaire ou d'insécurité alimentaire à mesure que les écosystèmes marins continuent à prendre de plein fouet les conséquences du réchauffement planétaire donc on peut agir on peut par exemple renforcer les aires marines protégées on peut lutter contre la surpêche chacun à son échelle en fonction des choix qu'on va faire mais aussi de manière plus structurante par la régulation des activités de pêche et puis pour les écosystèmes côtiers pour leur donner une chance de résister on peut aussi réduire tous les autres facteurs de stress localement par exemple sur l'aménagement du littoral sur les activités de plaisance sur toutes les sources de pollution tout ça permet aussi de renforcer en fait leur capacité de résilience je termine avec la dernière phrase de ce rapport c'est un rapport qui a été approuvé par tous les pays du monde et la dernière phrase c'est que le changement climatique induit par l'homme a une empreinte majeure sur des systèmes dont nous dépendons tous directement ou indirectement du haut des montagnes jusqu'au fond de l'océan et ces changements se poursuivront pour les générations à venir mais bien sûr le rythme et l'intensité ne sont pas les mêmes en fonction de ce qu'on va choisir de faire ou pas en termes d'émissions de gaz à effet de serre donc ce rapport il conclut sur l'urgence à mettre en priorité une action rapide ambitieuse coordonnée et tenace très profondément la question du changement climatique c'est une question de choix si on émet des quantités colossales de gaz à effet de serre dans les décennies à venir c'est 2,5 degrés en 2050 c'est peut-être 5 degrés à la fin du siècle si on agit lentement comme c'est le cas maintenant ce sera 2 degrés au milieu de siècle et puis 3 degrés à la fin du siècle si on a de la chance si on n'a pas de rétroaction forte qui se mette en place on peut aussi choisir d'agir plus vite et plus fort et rester le plus possible autour de 1,5 degré ou largement en dessous de 2 degrés mais ça dépend de ce qu'on va faire en fait tous à tous les échelons et partout dans le monde et il y a un rôle particulier pour les universités il y a un rôle particulier en fait à susciter parmi les étudiants en particulier de nouvelles manières de penser et de nouvelles compétences à enseigner ces aspects-là à amener les étudiants à développer une vision systémique au-delà des silos habituels la question du changement climatique c'est pas quelque chose qui relève d'un ministère de l'environnement dans un petit coin c'est pas quelque chose qu'on peut aborder en séparant la baisse des émissions de gaz à effet de serre de l'adaptation il faut penser les choses ensemble et il faut penser les choses différemment il y a des questions de transition de système bien sûr et c'est de nombreuses transitions c'est pas une seule transition mais il y a aussi la question de la transformation de nos sociétés de ce à quoi on aspire de ce qui est désirable et de ce qu'on veut transmettre et puis enfin je reviens sur ce point il y a des enjeux d'innovation d'innovation technologique d'innovation sociale et d'innovation frugale et nos universités nos centres de recherche n'ont pas mis cette question de l'innovation frugale en une on s'est souvent cantonné à l'innovation technologique et je pense qu'il y a des opportunités formidables là d'avoir de développer des solutions innovantes et le but bien sûr c'est construire des trajectoires de développement permettant à tous de vivre dignement résilientes dans un climat qui change et qui aille le plus vite possible vers cette neutralité carbone et je veux souligner un certain nombre d'acteurs l'office pour l'éducation au climat qui construit une traduction de nos rapports pour utilisation par les enseignants en classe au collège ou au lycée l'agenda de recherche et d'action pour les villes et le changement climatique parce que le prochain rapport spécial du GIEC après 2023 il portera sur cette thématique là ou bien la question du patrimoine le patrimoine culturel et tout le potentiel d'action dans le secteur du patrimoine vis-à-vis du changement climatique ou bien l'initiative Labo 1.5 qui vise à transformer nos pratiques de recherche de sorte à être aussi nous porteurs de ces transformations merci de votre attention applaudissements 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 applaudissements